Le conflit en Europe occidentale Voici le dernier volet que nous consacrons au Royaume-Uni. En Irlande du Nord, s'achève peut-être ces temps-ci le plus vieux conflit en Europe occidentale entre protestants et catholiques. Et c'est un conflit qui justement, malgré les apparences, n'est pas une guerre de religion. Alors nous allons essayer de comprendre quelles en seront les causes profondes et si la paix qui a été initiée au printemps 1998 peut devenir une paix durable. Voici l'île d'Era. Elle abrite la République d'Irlande, dont je parlerai la semaine prochaine, et l'Irlande du Nord. L'Irlande du Nord, elle, fait partie du Royaume-Uni. Elle a 13 500 km², elle a 1,5 million d'habitants, qui sont, depuis bientôt 30 ans, en guerre civile. Pourquoi ? Il faut rappeler quelques éléments de l'histoire, comprendre la question religieuse, mais aussi comprendre la question foncière. Essayons. D'abord, l'histoire. Au début de l'ère chrétienne, l'Irlande est divisée en cinq provinces et un roi règne sur chacune d'entre elles. Elle est peuplée de Celtes, dont la culture est inspirée du druidisme. Les Irlandais parlent gaélique et c'est le célèbre Saint-Patrick qui les évangélise au 5e siècle. Autour de l'an 1000, les Irlandais repoussent les invasions vikings et l'île retrouve son indépendance. Alors, lorsque le roi d'Angleterre, Henri II, soumet l'Irlande au 12e siècle, la population accepte très mal cette domination. Pourtant, jusqu'au 15e siècle, la présence anglaise en Irlande se limite au pale, c'est-à-dire autour de la région de Dublin. Mais la présence change totalement de nature au milieu du 16e siècle, lorsque le roi d'Angleterre, Henri VIII, se proclame roi d'Irlande. D'abord, il lance une politique de plantation, c'est-à-dire une politique de peuplement, qui vise, je cite, à l'implantation de sujets fidèles au milieu de populations peu sûres. Et en clair, cela veut dire que des paysans anglais, mais aussi écossais, vont venir s'installer sur des terres confisquées aux Irlandais, en particulier dans le nord de l'île, en Ulster, où les terres sont les plus fertiles. C'est une véritable politique de purification ethnique qui chasse les Irlandais de leur sol et ne leur laisse que le choix soit d'aller cultiver dans le Connaught, la région la plus rude, la moins fertile d'Irlande, soit, comme le suggérera plus tard Cromwell, d'aller en enfer. Ensuite, parallèlement à cette colonisation, Henri VIII veut imposer le protestantisme à tout le royaume, donc aussi aux Irlandais, pourtant fervents, catholiques, et qui souhaitent le rester, ce que d'ailleurs ils vont prouver jusqu'au XXe siècle. On comprend que c'est donc dès la fin du XVIe siècle qu'apparaissent les causes du conflit irlandais, à savoir la colonisation, c'est-à-dire une politique de peuplement de l'Irlande par les Anglais, la confiscation des terres et la question religieuse. La question foncière, comme la question de l'indépendance, dépasse rapidement en importance la question religieuse. La religion étant avant tout un signe d'identification des communautés. Les Irlandais, catholiques, vont se battre à la fois pour leur indépendance et pour leur subsistance, et au travers de ces deux luttes, pour leur religion. Étudions ces deux combats. Pour assurer leur subsistance, les Irlandais s'opposent aux Plantations et se révoltent contre les colons anglais et écossais protestants qui les ont prises. Entre 1641 et 1703, la proportion des terres possédées par les Irlandais catholiques passe de 59 à 14 %. La question agraire devient ainsi l'une des principales revendications des nationalistes irlandais. Surtout après la grande famine de 1846-1851, due à la maladie de la pomme de terre. Or, ce qui est étonnant, c'est que les exportations de produits agricoles vers l'Angleterre se poursuivent pendant cette période, alors que les Irlandais meurent de faim. Plus d'un million meurent de la famine et un autre million va émigrer, et surtout vers les États-Unis. Au total, l'île, à cette époque, perd un tiers de sa population. Avec les lois agraires votées entre 1870 et 1900, Londres va pouvoir restituer près de 70 % des terres aux Irlandais, espérant ainsi régler la question agraire et calmer de ce fait en même temps les velléités d'autonomie. Sauf que les Irlandais aspirent désormais à l'indépendance. Le jour de Pâques de 1916, des nationalistes irlandais proclament à Dublin l'indépendance de la République d'Irlande et cette proclamation est réprimée dans le sang par les soldats anglais. Ces Pâques sanglantes, comme elles ont été appelées, vont en fait pousser la population irlandaise vers les idées nationalistes. À partir de 1919, le Sinn Féin et l'IRA, Irish Republican Army, lancent une véritable guerre d'indépendance contre les Britanniques. La réponse de Londres face à une telle situation est d'accorder l'autonomie à l'Irlande en décembre 1920, mais en imposant alors la partition de l'île. L'île compte 32 comtés. Seuls 26 deviennent autonomes. Les six autres, Derry, Antrim, Dawn, Arma, Fermanach, Tyron, restent parties intégrantes du Royaume-Uni afin de satisfaire les protestants irlandais qui sont partisans de ce maintien dans le Royaume. Ces six comtés de la province de l'Alster formeront ce qu'on appelle l'Irlande du Nord. Elle jouit d'une grande autonomie, elle a son Parlement à Belfast et Londres peut ainsi se désintéresser de l'imbroglio irlandais. Dès cette partition, tout le pouvoir appartient à la majorité protestante. Les catholiques en Irlande du Nord, environ 33% de la population à l'époque, sont soumis à une discrimination importante, tant au niveau politique qu'économique et social. À la fin des années 60, ils organisent des manifestations à Londonderry et à Belfast pour réclamer l'égalité des droits avec les protestants. Et ces manifestations débouchent sur des heurts entre les communautés, des attentats à la bombe et des émeutes fréquentes. Londres envoie l'armée pour ramener l'ordre et suspend le gouvernement nord-irlandais, en 1972, après le Bloody Sunday, une manifestation catholique où 13 personnes sont tuées par les parachutistes d'anglais. Alors ce Bloody Sunday est une date charnière, car à partir de cette date, l'IRA est de plus en plus soutenue par les catholiques irlandais. Elle est désormais perçue comme l'unique protecteur de la communauté catholique. Après l'échec d'une tentative de partage institutionnel entre catholiques et protestants, en 1974, la violence terroriste s'installe dans les deux communautés, jusqu'à ce qu'elle parvienne à engager des pourparlers de paix au début des années 1990. Mais il faudra, en fait, attendre encore huit ans pour aboutir à un accord de paix. Et nous en sommes là, aujourd'hui. Alors comment est-on passé d'un statut de belligérance à un statut de négociation ? Je crois que plusieurs évolutions peuvent expliquer cela. D'abord, les accords de 1985 et 1993 entre Londres et Dublin marquent un certain désengagement de Londres. Et désormais, le sort de l'Irlande du Nord repose sur les choix des populations irlandaises. Ensuite, il y a le renforcement de la légitimité politique du Sinn Féin. Et enfin, sa présence à la table des négociations. Ensuite, il y a l'intervention de la diplomatie américaine pour soutenir les pourparlers avec l'envoi régulier d'un médiateur américain. Et puis enfin, plus récemment, il y a la détermination du gouvernement travailliste pour aboutir à un accord. Je crois qu'on ne mesure pas toujours très bien que le conflit irlandais n'est pas seulement religieux. L'Irlande du Nord vit une vraie situation d'apartheid, de développement séparé entre deux communautés, que ce soit pour l'enseignement, l'emploi, les quartiers dans la ville, chacun vit cloisonné. Du fait de la discrimination à l'embauche, le chômage touche bien plus les catholiques. Alors évidemment, ces inégalités économiques et sociales renforcent le repli communautaire, donc la méconnaissance de l'autre, donc à la fin, la peur de l'autre. Le processus est classique. Ceci dit, il y a une lente évolution en Irlande du Nord qui n'est pas visible du tout. A savoir, le taux de fécondité est plus important chez les catholiques que chez les protestants. En 1921, les catholiques représentaient 33% de la population, aujourd'hui, 42% de la population et les projections démographiques estiment qu'ils seront majoritaires dans une vingtaine d'années, vers 2020. Alors connaissant ces chiffres, peut-être que les protestants ont estimé qu'il était grand temps de négocier. Le prix Nobel de la paix a été attribué en octobre 1998 à deux nord-irlandais, le catholique John Hume et le protestant David Trumbull pour soutenir ce très fragile processus de réconciliation. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021